Assalamu alaikum, bonjour les élèves UB8. Aujourd'hui nous allons voir deux propriétés du parallélogramme sur les côtés et les diagonales. Première propriété, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Considérons un parallélogramme ABCD. Dans ce parallélogramme, les côtés AB et CD sont de côté opposés. Et aussi BC et AD de côté opposés. Et d'après cette propriété, AB est égal à DC et AD est égal à BC. Chaque deux côtés opposés sont égaux. Pour vérifier cette propriété, on trace un parallélogramme ABCD. Rappelez-vous qu'un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a chaque deux côtés opposés sans parallèle. AB, BC, CD et DA. Dans ce parallélogramme, AB est parallèle à DC et BC est parallèle à AD. Faisons glisser le côté DC à condition que la forme reste un parallélogramme. Nous concluons que BC reste égal à AD toujours. Et aussi, faisons glisser le côté AD à condition que la forme reste un parallélogramme. Nous concluons que AB toujours est égal à DC. Donc, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Deuxième propriété, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Considérons un parallélogramme ABCD. Dans ce parallélogramme, AC et BD sont les diagonales. Ces deux diagonales se coupent en O. Et d'après cette propriété, OA est égal à OC, c'est-à-dire O, c'est le milieu de AC. Et OB est égal à OD, O, c'est le milieu de BD. Le centre du parallélogramme est aussi le centre de symétrie de la figure. Dans ce parallélogramme ABCD, O, c'est le point de rencontre des deux diagonales. O s'appelle le centre du parallélogramme. O est aussi le centre de symétrie de la figure. C'est-à-dire, C, c'est le symétrie de A par rapport à O. O, c'est le milieu de AC. Et D, c'est le symétrie de B par rapport à O. O, c'est le milieu du segment BD. Et si je place n'importe quel point sur le segment BC, je trouve le symétrie de ce point par rapport à O, comme ici. H, c'est le symétrie de G par rapport à O, c'est-à-dire O, c'est le milieu de HG. Et N, c'est le symétrie de M par rapport à O, et O, le milieu de MN. Donc, N, c'est le symétrie de M par rapport à O. Cela signifie que OM est égal à ON, ou O, le milieu de MN. Et aussi, H, c'est le symétrie de O par rapport à G, et cela signifie que OG est égal à OH. Pour vérifier cette propriété, considérons un parallélogramme ABCD. Et rappelez-vous qu'un parallélogramme est un quadrilatère qui a chaque deux côtés opposés sont parallèles. AC et BD sont les diagonales qui se coupent en O. Faisons glisser le côté AB à condition que la forme reste un parallélogramme. Toujours on trouve que O reste le milieu de AC et O reste le milieu de BD. Et faisons glisser le côté AD toujours au reste le milieu de AC et le milieu de BD en même temps. Aussi, on peut vérifier que les deux triangles AOB et COD sont deux triangles égaux pour trouver que OA est égal à OC et OB est égal à OD comme côté homologue. Donc, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, OA est égal à OC et OB est égal à OD. Aussi, O, le centre du parallélogramme, c'est le centre de symétrie de la figure. Si je place le point M sur le côté AB, on trouve que le point M, c'est le symétrie de M par rapport à O. Et aussi, pour tout point G sur BC, on peut trouver H, le symétrie de G par rapport à O, sur le côté opposé. Donc, le centre du parallélogramme est aussi le centre de symétrie de la figure. N, c'est le symétrie de M par rapport à O et H, c'est le symétrie de G par rapport à O. Merci beaucoup pour votre attention.